Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu peux le constater, je ne suis pas tout seul, je suis avec Nelly Pitropa. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo assez spéciale. Spéciale, pourquoi ? Parce qu'on va interviewer des gens. Alors, petite précision, là, on est au Vieux-Port, dans la ville de Marseille. Il y a beaucoup de monde. Et aujourd'hui, on va leur poser une question, celle de savoir... Est-ce que l'argent fait le bonheur ? Voilà ma personne. Donc, suis-nous. Bonjour Sakina. Bonjour. Alors, je vais vous poser une question assez spéciale. Est-ce que, selon vous, l'argent fait le bonheur, oui ou non ? Certainement, oui, oui. Ça aide en fait, ça y contribue, mais de manière efficace. D'accord. De manière très forte même. Ok. Et maintenant, est-ce que vous pensez que les riches sont forcément des mauvaises personnes ? Moi, je pense qu'il y a deux types de riches. Oui. Le riche qui a trimé, qui a travaillé pour être riche et que du coup, il a un sens humain. Oui. Et il y a les riches qui ont été riches par naissance en fait, ils ont toujours été comme ça et du coup, forcément, ils ont des manières qui font qu'ils pensent que tout est acquis et que c'est normal parce qu'ils sont riches. Et c'est ça qui les rend mauvais en fait. Et c'est ça qui les rend mauvais en fait. Super, merci. Donc, l'argent, oui, ça rend heureux, mais à certaines conditions. Super, merci. J'aimerais dire aussi que moi, je suis chrétienne et il y a beaucoup de personnes qui pensent que les chrétiens, ils ne sont pas riches. Et moi, j'aimerais bien démontrer, j'aimerais bien retourner à cette vision là parce qu'en fait, les chrétiens, nous, on prospère dans notre vie de tous les jours. On est assidus, on va loin dans les études et on ne délaisse pas. Ce n'est pas pour ça qu'on va délaisser Dieu en fait. Donc, vraiment, j'aimerais mettre un point sur ça en fait pour dire que les chrétiens, oui, je peux être chrétienne et oui, je peux être riche et oui, je peux prospérer dans ma vie de tous les jours. Super, merci Bridgette. Bonsoir Soeli. Bonsoir. Alors, on va te poser une petite question. D'accord. Est-ce que selon toi, l'argent fait le bonheur ? Franchement, ça contribue fortement au bonheur mais ça ne fait pas le bonheur total, tu vois. D'accord. Franchement, après tu sais bien quoi, tu peux t'envoyer, tu es bien à la fin du mois, tu sors dehors, tu n'as rien d'être privé, tu te mets bien quoi. Mais après, si tu as une maladie ou quoi, franchement, l'argent ça peut servir. Ça peut servir, avec l'argent tu vas acheter les médicaments mais tu ne peux pas sauver la maladie. D'accord. Bon, maintenant une petite dernière question comme ça. Est-ce que selon toi, les riches sont mauvais ? Est-ce qu'ils sont mauvais ? Ça quand même... Pour moi, je trouve qu'ils sont un peu radins quand même. Ok. C'est vraiment des radins, ils veulent garder leur thune, tu vois. Ils ont une fortune, ils veulent la garder pour eux, tu vois. Ils veulent garder leur argent pour leurs enfants, tu vois, pour leurs descendants. Mais je trouve que ça fait un peu comme des radins quand même. Ok, d'accord. Bon, bonsoir Dave. Bonsoir. Alors, on va vous poser une question toute simple. Est-ce que selon vous, l'argent fait le bonheur ? Non. Pourquoi ? Parce que sans argent, on n'a pas d'amour et l'amour n'achète pas l'argent. D'accord. Et est-ce que selon vous, les riches sont méchants ? Eh ben non, parce qu'il y en a qui ont travaillé dur pour être riches. C'est pour ça. Ok. C'est nous qui... Comment vous dire ? C'est une époque parce qu'on n'a pas donné les moyens. Il faut aller se donner les moyens et réussir de la vie. Super, merci Jeff. Il n'y a pas de quoi. Bonsoir Monsieur Mohamed. Bonsoir. Alors, ce soir, on va vous poser une question assez spéciale. D'accord. Alors, dites-nous, est-ce que selon vous, l'argent fait le bonheur ? Pour moi, non. Pourquoi ? Parce que l'argent, il ne fait pas tout. C'est-à-dire, si on est malade, est-ce que tu peux te soigner avec ton argent ? Ou est-ce qu'on peut, par exemple, acheter l'amour ? Surtout l'amour. L'amour, on ne peut pas acheter avec l'argent. D'accord. Alors, est-ce que selon vous, les riches sont forcément des personnes méchantes ? Non, je ne pense pas. Et vous, ça vous intéresserait d'être riche ? Bien sûr, oui. D'accord. Bonsoir Monsieur Mehdi. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, on va vous poser une question toute simple. D'accord. Est-ce que selon vous, l'argent fait le bonheur ? Oui, pour moi, l'argent fait le bonheur. Super, pourquoi ? Ben, on mange avec l'argent, on vit bien avec l'argent, on part en vacances avec l'argent, on profite avec l'argent. Donc, oui, pour moi, ça fait le bonheur. Ok, super. Bon, maintenant, est-ce que vous pensez que les riches sont forcément des méchantes personnes ? Non, pas forcément. Mais certains, oui. Après, voilà, ils changent. Ok. Et est-ce que vous voudriez devenir riche ? Qui ne le voudrait pas ? Ce sera la vraie question, qui ne le voudrait pas ? Et si vous êtes riche aujourd'hui, vous feriez quoi ? Je pars qu'en vacances. Je pars, j'en profite. Je profite. Ok. Super. Merci, monsieur Medji. De rien. Bon, ma personne, on arrive au terme de ce petit challenge. Ça a été une expérience assez enrichissante. Et ça nous a confirmé le fait que l'argent reste un sujet assez sensible, l'argent reste un sujet assez tabou. Et les gens ne sont pas toujours très à l'aise sur le fait de s'exprimer sur ce sujet-là. Ceci dit ma personne, si jamais tu aimerais nous donner ton avis, n'hésite pas à nous dire quelque chose en commentaire. Mais toujours, tu dis que ma personne, si jamais tu souhaites en savoir un peu plus sur l'argent, je t'invite vivement à te procurer le livre qui s'intitule « Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel ? » Je te laisse mon numéro ou WhatsApp si jamais tu souhaites qu'on en parle un peu plus. Et si jamais tu souhaites, je peux procurer ce livre-là. Si tu es ma personne, je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo et je te dis, rien à ça, comment elle est ça ? Mina Kano. J'ai plus beau que qui, plus après que qui, dont tu comptes sur ton sourire, depuis quand ça la nourrit.